Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la bande-annonce de Justice League, comme vous l'avez compris. Alors j'ai hésité beaucoup avant justement de faire cette vidéo sur cette bande-annonce là, parce que je me suis dit que beaucoup de youtube vont justement prendre cette bande-annonce là d'assaut et vont sortir toutes les théories post-invaginal sur cette fameuse bande-annonce. Donc comme je veux dire, c'est la dernière. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont sortis, le grand méchant, les intérêts du film, etc, etc, et beaucoup de plans pour moi très importants. C'est pour ça que j'ai hésité. Je me suis dit bon allez c'est pas grave, on fait une vidéo dessus justement pour permettre à des français simplement de découvrir cette bande-annonce là. C'est pour moi mon avis il y aura beaucoup de youtubeurs américains qui vont reprendre ce trailer et qui vont l'étudier un petit peu dans tous les sens. Donc aujourd'hui on va faire un arrêt sur l'image sur le trailer de la Justice League. Alors bah déjà de toute façon le premier élément marquant de cette bande-annonce là, qui arrive pas tout de suite mais c'est la voix qu'on entendait au début de la bande-annonce, c'est tout simplement l'officialisation concrète visuelle dans une bande-annonce de l'arrivée de Steppenwolf. Bien sûr le général justement de Darkseid, c'est l'un des plus grands méchants, enfin l'un des plus grands méchants de l'univers DC Comics. Après par contre effectivement dans la bande-annonce, on le voit, Steppenwolf il n'y a pas de soucis, on sent qu'il va être très présent pendant ce film. Il va attaquer les Amazones, on voit qu'il va attaquer également Atlantide. Donc justement ça risque peut-être d'être l'une des motivations d'Aquaman justement de se battre avec les membres de la Justice League. Mais à mon avis je pense que Steppenwolf va être le grand méchant de l'histoire, en tout cas pour ce film là, et que Darkseid va vraiment se faire attendre. Je vois pas du tout Darkseid apparaître dans ce film là, je pense peut-être dans la partie 2 j'imagine, mais j'ai un peu peur qu'il nous fasse un peu comme une Thanos, je veux dire concrètement que Darkseid arrive vraiment dans plusieurs films. J'espère pas, je pense vraiment qu'on va le voir dans ce regroupement de deux films là, Justifique Partie A, Justifique Partie 2, mais j'ai un peu peur qu'en termes de Darkseid qu'il nous le fasse attendre. Le deuxième point de cette bande-annonce là, et vraiment quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, c'est vraiment un petit mot, mais quand on le décèle on fait ah ouais effectivement, ça commence déjà à me prendre un peu en compte les prochains films de l'univers. Je l'ai même tweeté il me semble ce mot là. Parce qu'au départ dans la bande-annonce, Steppenwolf parle. On imagine Steppenwolf, je trouve que c'est Darkseid qui parle, mais bon pour moi c'est Steppenwolf. Donc Steppenwolf parle, et il dit que justement maintenant il va pouvoir arriver sur Terre parce qu'il n'y a plus de protecteurs, il n'y a donc plus de kryptonien, mais surtout il n'y a pas de lanterne. Et là, en plus la bande-annonce était en VO, même si on regarde les sous-titres, on peut comprendre, surtout c'est bien écrit. Le mot lanterne, bien sûr, réfère tout simplement au Green Lantern. Et donc là on fait waouh, ça y est effectivement, les Green Lanterns sont vraiment intégrés dans l'univers. Et voilà, ça va vraiment être intégré au DCCU et ça fait plaisir à voir. On se dit putain, dès ce film là, ils font des clins à cet univers là, au Green Lantern, c'est vraiment ouf. Par contre, je ne sais pas si on en verra un dans la Justice Party 2. Peut-être qu'il y aura peut-être des clins d'œil, mais si ça se trouve, on ne les verra que dans le film justement, Green Lantern Corps. Donc là, si on retrouve dans la bande-annonce, il y a également des petits clins d'œil à ce qui s'est passé avant. Et c'est un peu en fait comme dans Batman & Superman, où Batman faisait des références au Joker, etc. Enfin aux ennemis qu'il avait eu avant. Là, concrètement, c'est Alfred. Et Alfred dit justement une phrase comme genre, il regarde un peu le bon vieux temps, où concrètement, les grands méchants, c'était juste des mecs qui faisaient des espèces de pingouins mécaniques. Donc, pour ne pas être con, c'est-à-dire que le pingouin, le méchant, le pingouin existe dans cet univers là. Ou en tout cas, a existé. En fait, dans la bande-annonce, il y a une scène quand même assez classe. On voit que justement, Steppenwolf est avec une espèce de grande salle. Alors, je ne sais pas si c'est un vaisseau ou autre, avec les paradémons. Et on entend Aquaman dire que c'est de la folie d'aller battre, d'aller battre contre le diable en enfer, avec son armée. Alors, est-ce qu'effectivement, Steppenwolf est avec une espèce de vaisseau et qu'il a foutre le bordel sur Terre ? Ou alors, est-ce qu'il ne ferait pas une référence à la planète Apocalypse ? La planète de Darkseid. Parce que dans le film d'animation Justice League Guerre, où justement la Justice League se forme pour se battre contre Darkseid, le moment Batman est obligé d'aller justement sur la planète, par le biais des portails dans les vaisseaux, je ne sais pas quoi, où viennent les paradémons, justement, avec l'espèce de boîte mère, pour aller libérer Superman. Et là, on se dit, est-ce que justement, c'est bien clair derrière ça ? Est-ce que concrètement, ils ne vont pas aller sur Apocalypse pour battre Steppenwolf ou pour aller justement battre Darkseid ? Mais ça, justement, là, c'est vraiment une hypothèse un peu farfelue, mais je pense que ça pourrait amener à ça. Ensuite, on va peut-être essayer de s'intéresser un peu aussi à Flash. Et parce que concrètement, Flash, là, dans l'annonce, dit que, concrètement, il ne sait pas se battre, apparemment, il sait juste pousser les différents ennemis, voilà, avec la super vitesse, donc il peut s'en débarrasser comme ça. C'est vraiment un tout jeune héros, Flash. C'est assez ouf. Et à mon avis, je pense que vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça, dans les autres moments où on voyait Barry Allen face à son père, à mon avis, je pense que c'est son père en prison, et concrètement, je pense que les événements de Superman se passent quelques temps après le meurtre de sa mère et le fait que son père se met en prison pour le meurtre de sa mère. Bref, il faut suivre un peu la série ou tout ce qui est passé autour de Flash à côté pour comprendre ce que je veux dire. Donc à mon avis, Flash est un tout jeune Flash. Il vient juste de devenir Flash. Et d'ailleurs, on peut également voir ça avec Cyborg, et c'est également un questionnement que je me pose. Concrètement, Cyborg, on sait que sa transformation s'est passée avant l'arrivée de Darkseid. Est-ce que Bruce Wayne et justement Wonder Woman, Diana Prince, ont vu en vidéo, tiré des caméras de Lex Luthor, la transformation en fait d'un personnage de Cyborg ? Et donc, est-ce que ça ne veut pas dire que justement, les boîtes-mères s'étaient bien arrivées bien avant sur Terre, enfin bref, le scientifique avait récupéré les boîtes-mères avant que Darkseid arrive sur Terre ? Ce qui est un peu différent justement du film Justice League Guerre, mais on peut voir, enfin j'ai hâte de voir en fait comment justement ils vont nous l'expliquer. Alors ensuite, dans leur annonce, il y a vraiment un plan, mais c'est un tout petit plan, qui m'a intéressé. Parce que normalement, on voit justement que les quatre membres de la Justice League, enfin quatre, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg, tous alignés, en haut de marche, avec des fleurs autour, etc. Une espèce de, voilà, de commémoration, et la garde vers le ciel, enfin en hauteur. Batman n'est pas là, mais après on se demande pourquoi il n'est pas là. Justement, il les réunit pour leur montrer quelque chose, et comment dire... J'ai l'impression qu'en fait, on nous montre la création du fameux hall de justice. La base, un peu comme la tour des Avengers du côté des Avengers, mais là voilà, c'est une espèce de base où se réunit justement la Justice League. Et franchement, ça ressemble vraiment à ça. Et à mon avis, et là c'est vraiment de l'hypothèse, je pense qu'à l'endroit où justement il y a la commémoration de Superman, donc l'endroit où il y a le vaisseau, l'espèce de grande zone où c'est assez désert dans la ville de Metropolis. Je pense que c'est là en fait que va être mis justement l'eau de justice, et c'est là que se passe cette scène. Ensuite, on va finir justement par le plan iconique de cette annonce là, qui est annoncé par un autre plan de la annonce, qui est que Gordon demande à Batman combien ils sont, je pense combien vous êtes en nom de super-héros. Et Batman lui répond, pas assez. Et après, à la fin d'avant l'annonce, on voit Alfred qui est en train de biduer une voiture, etc. Et quelqu'un qui vient vers lui. Et il dit, il dit seulement, il m'avait dit que vous allez venir, j'espère que ce n'est pas trop tard. Et on voit, on peut voir légèrement, vraiment en appuyant sur les couleurs, on voit juste en fait l'épaule du mec, enfin le haut de l'épaule du mec, et on voit que c'est rouge. Et donc là, on peut tout simplement se dire que justement, Superman serait de retour, que Batman fait référence à lui. Et donc, est-ce que ce serait la fin du film ? Ou pendant le film, Superman reviendrait peut-être ? On sait pas. Et franchement, cette scène-là est vraiment cool, mais pose beaucoup de questions. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que... Vu quand la scène se tourne, je ne pense pas. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire revenir Superman. Est-ce qu'il va être contrôlé par Apocalypse ? Est-ce qu'il va juste subir un... Voilà, son corps va se régénérer grâce à Forteur de Solitude ou autre. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Vraiment, quels comics ils vont utiliser pour faire revenir Superman, entre vraiment le mode où il revient en tant que général de Darkseid, ou le mode où il revient simplement un peu méchant au départ et devient gentil, ou alors de façon à la phase où, concrètement, il revient gentil dès le début. Ça on verra bien, on peut pas forcément trop le dire, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc voilà, on a parlé de quasiment tous les plans, entre guillemets, iconiques dans la bande-annonce Luci's League, avec un peu également d'autres bandes-annonces Luci's League qui sont sorties avant. Donc voilà, on a fait un peu le tour, il y a beaucoup de points très intéressants à voir. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire encore une bande-annonce Superman où il y aura tellement d'éléments qu'on va être un peu perdus ? Il va falloir attendre une bande-annonce derrière pour vraiment tout nous comprendre. Je sais pas trop, mais je pense que concrètement, on va vraiment être blindés, blindés, blindés d'éléments, des histoires de tous les personnages, surtout d'Aquaman, de Flash, de Cyborg, etc. Je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule et à leur rendre très attention à chaque scène, je pense, des films. Voilà, c'est surtout pour ma vidéo, justement, arrêt sur image sur la bande-annonce Luci's League. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et même vous abonner si le coeur vous en dit. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde !